Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle de douceur et de tendresse. Bon, ici on semble me présenter une femme qui est douce. On a le goût de la prendre dans nos bras, on a le goût de l'aimer. On a le goût de l'aimer. Bien, continuons. Qu'est-ce qu'on veut dire? Une femme douce, une femme tendre. On me présente une femme douce. Continuons. Bien, poursuivons notre histoire. Qu'est-ce qui se passe en 7 guidance? Bon, ici c'est la carte qui me parle de rendez-vous, de rencontres. Il y a vraiment l'idée de... On veut partager avec cette femme douce. Il y a vraiment l'énergie du féminin. On a le goût de la rencontrer encore. On a le goût de... Il y a vraiment l'ouverture ici. L'ouverture du cœur. On veut partager avec cette femme. Comme ça peut être une femme qui souhaite partager avec toi. J'ai vraiment la sensation qu'on me présente une femme douce. Oui. Continuons notre histoire. Une histoire d'amour. On a le goût de l'inviter. Les roses, les cadeaux. On a le goût d'être généreux, d'être généreuse avec cette femme. Comme ça peut être aussi une femme qui a le goût d'être généreuse avec toi. Continuons. Bon, ici on nous parle de pardon. Se libérer d'un passé. Faire la paix. Bon, là on est en train de parler de réconciliation. Si on me parle de pardon, c'est probablement qu'il y a eu... Regardez, oui, oui. Il y a eu mensonge. Avec la carte déception, bien là j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Je ne sais pas si vous avez une famille avec cette personne. Mais ici on nous parle encore une fois de guérison, de pardon, en lien avec la famille, les enfants, parents, frères, sœurs, l'énergie de la famille. Donc ici il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec toi. Il y a eu mensonge, des énergies de trahison, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Bon, continuons. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui on dirait qu'on veut exprimer notre amour à une femme. Comme ça peut être aussi une femme qui souhaite t'exprimer son amour. On dit que tu mérites, tu mérites d'être aimée. Il y a vraiment quelqu'un, on dirait, qui veut te respecter, te reconnaître, te rencontrer, être généreux, être généreuse avec toi. C'est ça ici, là. On dirait qu'on reconnaît le féminin. On reconnaît une femme. On a le goût, on a le goût de l'aimer. On a le goût de lui exprimer notre amour. Oui. Ici on nous parle de, d'une personne de confiance. Une personne de confiance qui mérite d'être respectée. Et il y a vraiment quelqu'un qui veut revenir. Revenir. Il y a eu une fin. Il y a eu une séparation. Donc d'après moi ici, c'est l'énergie d'une personne de ton passé qui revient, qui voudrait que tu lui donnes une chance. C'est l'énergie que je rencontre. Pardonne-moi, j'ai appris, j'ai compris. Il y a eu un manque d'authenticité avec la carte déception. On a caché la vérité, on a menti, on a trahi. Ce sont ses énergies. Et ici on nous parle de guérison encore une fois, de pardon, se libérer d'un passé. Donc il y a vraiment quelqu'un qui veut opérer des changements importants, faire la paix. Il y a quelqu'un qui revient, on dirait dans la vie d'une féminine, pour se réconcilier. Il y a quelqu'un qui revient qui te dit, tu peux me faire confiance. J'ai compris, j'ai appris ma leçon. Donne-moi une chance. Donc là, à toi de voir si tu veux donner une chance à cette personne ou pas. Veux-tu te réconcilier? Veux-tu de cette personne? Tiens-tu à cette personne, à ce lien? Il y a eu une séparation entre vous, là. Donc c'est le retour. On dirait réellement que c'est quelqu'un qui revient de ton passé. Il y a eu des énergies de mensonges, de trahison. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On joue dans le foule avec la carte déception. Il y a l'énergie de la famille qui est là. Continuons notre histoire. Je regarde la féminine. Une femme douce qu'on me présente. Sensible. Oui, intuitive, sensible. Bon, là on nous dit réellement qu'il y a un masculin qui pense à elle, qui va communiquer, l'inviter, ça revient. Le message se répète. Donc il y a un homme, en cette guidance, qui veut, qui espère que tu vas lui dire oui à son invitation. C'est quelqu'un qui veut une seconde chance. Il va t'écrire. Tu vas recevoir une invitation. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il y a vraiment l'idée d'une invitation. Oui, c'est quelqu'un qui rêve de te revoir, de te rencontrer, qui souhaite que tu lui pardonnes. L'idée de l'invitation. Un message qui entraîne de grandes transformations. Si tu dis oui à l'invitation, si tu veux te réconcilier, si c'est le masculin qui pense, qui pense, qui pense à elle, il y a beaucoup de sensibilité, d'émotion. Espère communiquer, espère t'inviter, espère te rencontrer. Ça s'en vient, c'est dans l'énergie. Donc, d'après moi, j'ai vraiment l'impression qu'une femme va recevoir une femme douce. On me la présente douce, tendre. Elle va recevoir un message, une invitation. Il y a quelqu'un qui veut lui exprimer ses sentiments. Il y a quelqu'un qui veut une seconde chance. C'est ça ici, c'est un retour d'une personne. Et on parle de pardon. Donc là, à toi de voir. À toi de voir où est-ce que tu en es par rapport au pardon. Veux-tu pardonner à cette personne? Il y a eu de grandes déceptions en lien avec cette relation. À toi de voir ce que ça te dit. Veux-tu lui donner une chance? Ou veux-tu laisser le passé derrière toi et continuer ton chemin? En tout cas, il y a vraiment ici l'idée de l'invitation. C'est quelqu'un qui va exprimer, qui va t'exprimer ses sentiments. Attendez, je vais demander une autre carte. Ici, grande déception. Je ne sais pas ce que cette personne a vécu. Si cette personne est dans une autre famille, à vous de voir. Parce qu'ici, étant donné que c'est la carte de la famille, beaucoup de mensonges au sein d'un clan, au sein d'un groupe, au sein d'une famille, de sang ou non. Beaucoup de mensonges. Déçus par des proches. Donc là, il y a quelqu'un qui revient dans la vie d'une femme. Qui veut l'inviter. Qui espère qu'elle va dire oui. Travaillons sur le lien. C'est quelqu'un qui est prêt à s'impliquer, qui veut travailler sur la relation. Travailler. Veux-tu donner une chance à cette personne? Attendez, je vais demander une carte sur le travail. Je peux lire le message associé à la carte du travail? Je pense qu'on me parle de travail d'équipe. Bien, on va travailler sur notre relation. Allons-y. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. Donc, on pourrait parler aussi de projets en commun. Est-ce qu'on partage une même passion? Certains individus... Moi, je suis en train de me demander si je devrais faire silence et laisser écouter les cloches de l'église sonner. Bien oui. Si ça vous dérange, vous avez juste à avancer la vidéo. Tout le temps est à avancer. C'est bon, allons-y. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle de travail d'équipe, passion, passion, on a le goût de quoi? De partager un projet avec... Ici, il y a l'idée du projet en commun. Partager un projet ensemble. Le projet peut être le couple. On peut aussi parler d'intérêts en commun, de projets en commun. Il y a quelqu'un qui va se rapprocher, il y a quelqu'un qui va inviter une femme. Le masculin est là, il pense à elle, il pense à elle, il pense, il pense et il va agir. Il va agir, l'invitation est là, ça revient à deux reprises. Tu peux me faire confiance, je veux que tu me fasses confiance maintenant. Donne-moi une chance. C'est le retour d'une personne de ton passé. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et à vous de voir, respectez-vous, écoutez à l'intérieur de vous ce que ça vous dit. Êtes-vous en paix avec votre décision? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous vous respectez en disant oui à cette personne? Quelles sont vos préférences? Alors voilà. Voulez-vous vous réconcilier? Tenez-vous à cette personne? L'aimez-vous encore? Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Petit pouce en l'air, toujours très apprécié. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada